Pour se qualifier pour le tour suivant, la victoire ne suffit pas, il faut aussi un résultat favorable sur un autre terrain. Le suspense, c'est dans quelques minutes. Qui va prendre le dessus dans ce duel ? C'est la grande question du jour. Bonsoir à toutes et à tous, quand on aime le foot, évidemment, on ne peut pas être indifférent à l'ambiance grandiose, direct dans ce stade, dans la cabine de commentaires, celui qui est passionné par la chanson française et qui m'accompagne depuis trop longtemps maintenant, Omar D'Afonseca. Deuxième journée dans cet Euro 2024, la Belgique contre la Roumanie, avec de la puissance malheureusement de peu à côté. Allez, la compo de la Belgique. Dans les manuels de football, c'est ça le 4-3-3 conventionnel, avec deux vrais ailiers de chaque côté pour aller provoquer. Oui, bien fait ça. Et cette frappe va finir directement sur le parking du stade. La baiser du football, le corps trop en arrière au moment de la frappe. Du coup, le ballon prend une trajectoire trop ascendante. Voici la proposition de la Roumanie. Il n'y a pas de vérité, tous les styles de jeu sont intéressants. Là, on va avoir un style classique avec ce 4-3-3. Et peut-être une belle soirée à vivre, parce que si l'on en croit le classement, le billet pour la phase d'élimination directe va bien être validé. Cette phase des groupes n'est pas encore finie, mais il existe un scénario qui leur permettrait d'accrocher des maintenants. Une place pour la phase d'élimination directe. Ça, corner bien joué, bien frappé. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Ouh, la faute là, il se donne un très bon coup franc. Oh, elle est contrée cette frappe. Récupération du ballon. Charles de Quetelard. Et le contre est possible maintenant. Et là, il brûle dessus sur l'adversaire direct. Oh, et c'est bien servi. Et c'est un ballon qui est dévié. Corner, donc. Ballon bien dégagé. Un petit mot quand même sur Lukaku par Stametskoui. On est toujours sûr qu'il va faire l'objet d'une surveillance très particulière. Sa caractéristique principale, c'est son jeu de tête. Son placement, sa lecture des trajectoires, sa détente. Au niveau des joueurs aériens, un hélicoptère ou une montgolfière ne ferait pas mieux. Marine. Ah, le ballon circule bien dans le camp adverse. Opportunité pour marquer. Quel réflexe, le ballon est sauvé. Cette tête semblait aller droit dans le but. Superbe intervention. Le corner. Et ce corner est renvoyé par la défense. La frappe a beau être relativement proche du but, c'est sans danger. Effectivement, et ça sort au cinètre. Le pressing pour empêcher la relance. Oui, sans commettre de faute. Avec Arthur Théâtre. Et ça joue sur Lukaku. Une lutte à la récupération. Le duel est remporté dans le camp adverse. Pour le ballon, là, qui est repoussé. Non, mais si tu ne cadres même pas tes frappes, tu es sûr que tu ne pourras jamais marquer. Alors c'est peut-être le moment de prendre un rendez-vous chez Pédicure. Arrondir les angles, le couper autrement. Parce qu'il a la balle, elle souffre. Corner. C'est un ballon bien renvoyé. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. L'intervention est ratée. L'arbitre ne donne aucun coup de franc. L'interception. Et le ballon perdu, donc, par la Belgique. Marine. Oh là là, et cette reprise passe assez loin du cadre adverse. Sur ce genre de gestes techniques, si tu n'es pas bien sur tes habits, le ballon a tendance à partir tout de suite vers le haut. Grosse pression. Attention. Assez bien défendu, ça. Le danger maintenant est écarté. Il y aura donc deux minutes de temps additionnel à jouer. Aïe, la petite faute technique et le ballon sort. Et l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. Et c'est clair, ce n'est pas une performance digne de sa réputation au milieu tirain. On s'attendait à beaucoup. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Et la bonne intervention pour récupérer. Oh oui, un excellent ballon. C'était plutôt une bonne idée de vouloir placer le ballon. Mais finalement, c'est manque. Il y avait de l'idée dans cette action, mais le geste mal exécuté. Dommage. La bonne lecture pour stopper cette offensive. Le pressing sur le porteur. Au programme, et bientôt, cette rencontre. qui s'annonce très intéressante. Ce sera l'occasion de voir ces deux équipes quand elles jouent à haute intensité et dans un contexte compétitif très exigeant. Et il y a encore du duel, bien défendu. Il y a une faute, un contact, mais l'arbitre laisse l'action se développer. Elle s'ajoute sur Lukaku. Ouais, bonne détente verticale pour aller chercher le ballon. Pour aller fixer dans l'axe. Pour aller jusqu'à l'intervention. Magnifique. Il est bien frappé, ce corner. Oui, bien défendu. Le ballon est renvoyé. Est-ce que ça va partir en contre, là ? Il est en bonne position. Oh oui, c'est bien fait ! Ce petit ballon piqué. Quelle finesse, quel toucher, quel ballon ! La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et ensuite, le ballon jouait d'une couche légère, aérienne, par-dessus la tête du gardien. C'est la grande classe. Allo, je reprends. On va voir si la Beléchique peut réagir. Vertonghen. La balle pour Tim Hans. Et vous voyez, là, ce match, évidemment, n'a pas raté très bientôt. Donc, cette rencontre à vivre ensemble. J'ai hâte de voir ça. Une rencontre très intéressante à suivre. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Et heureusement, là, le deuxième rideau défensif reprend le ballon. Allez, le pousseau de la contre-attaque est possible. Et ce ballon enveloppé passe finalement loin de la cage adverse. Oui, on l'a vu, essayé de positionner son corps pour bien ajuster sa frappe suffisamment recrutable pour pouvoir gagner. La Beléchique qui reprend le ballon. Le dernier quart d'heure, maintenant, de la rencontre. bien fait, ça. Sans faute. Mann. Ah, il prend sa chance de loin. Et la belle parade, là. Bonne intervention. Le danger s'éloigne. Cet arrêt en fin des matchs est décisif. Et ça pourrait être un déclic. Si l'équipe arrive à égaliser, elle pourrait remercier son gardien d'avoir rendu le miracle possible. Oui, c'est pas fini. Le danger n'est pas complètement écarté. Oh, attention à ce ballon. Le petit ballon piqué. Oh, quelle opportunité gâchée. Il y avait quand même mieux à faire, là. Un ballon récupéré. C'est bien défendu. L'arbitre cible la faute. Ça donne donc un coup franc. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Avec Arthur Théâtre. Pas de transmission pour Tim Hans. Il y a du soutien, là, pour attaquer. C'est une interception réussie en pleine surface. Le contre est possible. C'est bien parti. Et l'action se poursuit. Le parade, mais le ballon est toujours en jeu. Et finalement, et c'est la fin du match. Cette rencontre à l'extérieur se conclut donc avec cette victoire. Ce but d'écart, c'est le reflet de cette toute petite manche qu'il y avait entre les deux équipes. Et aujourd'hui, tout s'est bien passé de son côté, vraiment dans cette fois. Dans les résumés, c'est son nom qu'on va retenir. Un bon match et surtout, leur but est la victoire. Et surtout, leur but est la victoire.